Bach n'a pas connu la célébrité dont il jouit aujourd'hui. Il n'a pas eu droit à des tournées de concerts triomphales et encore moins à la richesse, comme son contemporain Handel. À la fin de sa vie, il a même dû constater que son style musical était passé de mode. Et pourtant, Bach nous paraît aujourd'hui plus grand que nature. Sa musique, sa puissance créatrice sans sens de la famille et sa religiosité sans prétention nous poussent à l'admirer. Qui était Jean-Sébastien Bach et quelles personnes et quels lieux l'ont influencé ? Une approche biographique de l'artiste allemand du siècle. Erfurt a été l'un des centres de la réforme. Martin Luther y a étudié pendant quatre ans. La ville de Théringue put être considérée à juste titre comme le berceau de la famille Bach. Plus de 105 ans baptême, mariage et enterrement de la famille Bach sont enregistrés à l'église de Kaufmann. Les parents de Jean-Sébastien Bach s'y sont notamment mariés. Les Bach sont musiciens depuis des générations. Lorsque son père avait auditionné pour son premier emploi de musicien municipal à Erfurt, il avait dû prouver, lors de l'examen officiel, qu'il savait jouer de dix instruments. Il a emménagé dans les maisons au cheval noir sur la crème reprequet, le pan des épiciers, en tant que résidence officielle. Ce bâtiment unique est le plus crampant construit en Europe et encore aujourd'hui dans le style médiéval avec des maisons à colombages. L'époque de la naissance de son fils Johann Sébastien est marquée par des difficultés économiques. Deux ans avant de la naissance de Bach, Erfurt avait connu les pires années de peste de son histoire. En l'espace de deux ans, elle a coûté la vie à plus de la moitié de la population d'Erfurt. Pour des raisons économiques, les Bach quittent Erfurt et s'installent à Eisenach. Johann Sébastien est né dans cette vie voisine d'Erfurt en 1685 et était le plus jeune d'une famille de huit enfants. La maison familiale située dans l'actuelle Lutherstrasse n'existe plus. Eisenach est également une ville historique de Luther qui a fréquenté l'école pendant deux ans et y a prêché à l'âge adulte dans l'église Saint-Georges. Environ deux ans plus tard, Jean Sébastien Bach a été baptisé dans cette même église. Il chantait souvent ici et a appris à jouer de l'orgue auprès d'un parent qui était l'organiste de cette église. Aujourd'hui, Eisenach a pris un excellent musée qui permet aux visiteurs de comprendre la vie de Bach. Il a été créé en 1907 à cet endroit, dans l'un des plus anciens bâtiments de la vie, datant de 1458, dans la croyance probablement erronée qu'il s'agissait de la maison natale de Bach. En 1694, le destin de Jean Sébastien s'achève. Sa mère meurt, puis son père l'année suivante. L'enfant de 9 ans est désormais orphelin et peut s'installer avec son frère Jean-Christophe, âgé de 13 ans, dans la vie voisine d'Ordrouf. Son frère l'héberge et, avec son aide, Bach acquiert une première maîtrise de l'orgue et chante dans la chorale de l'église. Son frère était l'organiste de l'église et avait appris son métier auprès de Johan Pachelbel. Johan Sébastien reçoit donc une solide éducation de la part de son frère. La petite vie d'Ordrouf possessait un excellent lycée, que Johan fréquente. Comme la famille de son frère s'était agrandie entre-temps et qu'il n'avait plus le droit d'aller à l'école gratuitement, il eut quitté le foyer après deux ans, à l'âge de quinze ans. Bach se rendit avec un ami à Lunebourg, à 300 km de là, où il put terminer sa scolarité dans un monastère et y reçut une formation musicale importante. Dans ce monastère, Bach a eu l'occasion de se familiariser avec la littérature musicale européenne. C'est une expérience extrêmement importante pour Bach, qui n'a jamais dépassé le nord de l'Allemagne au cours de sa vie. Après deux ans d'études à Lunebourg, il décide de retourner à Arnstadt. Le jeune homme de 18 ans y devient organiste de la nouvelle église Bonifatius. Il est bien payé et y compose plusieurs de ses œuvres pour Ork. Il commence à se forger une réputation d'organiste et est même appelé une fois à Weimar pour tester une orque. C'est à Arnstadt que Bach acquiert sa réputation d'homme difficile. Il est constamment en conflit avec le conseil municipal, qui l'accuse de négliger ses devoirs. En outre, il est manifestement impliqué dans des rixes avec des musiciens et des décoristes. Bach ne devait assurer la fonction d'organiste à l'église de Bonifatius d'Arnstadt que trois jours et avait donc tout le temps de composer. Il rencontre ses cousines germaines, Maria Barbera, et se fiance avec elle. L'église Bonifatius, qui porte aujourd'hui le nom de Bach, ayant été reconstruite après un incendie, Bach a pu jouer sur une orque vendeur, flambant neuf. Cette orque a été restaurée à deux reprises et est encore utilisée aujourd'hui. Ce qui le rend particulièrement heureux, c'est qu'il n'a pas besoin de porter de perruques dans l'exercice de ses fonctions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut admirer dans la ville une statue de Bach sans perruques. Ce portrait doit toutefois être considéré avec prudence, car il date de 1942 et il n'y a pas de photo de ce jeune année. Sur le plan professionnel, Bach n'est pas satisfait. Les capacités des chanteurs de la petite vie ne répondent pas à ses attentes. Il décide de poser sa candidature au poste bien rémunéré d'organiste de la cathédrale de Mulhouse. Il réussit au décident et s'installe en 1707 à Mülhausen, à 40 kilomètres au nord. Mais, auparavant, en 1705, il est rendu à Lübeck pour y étudier. Ses supérieurs d'Einstadt l'avaient autorisé à parler et à écouter le célèbre maître Buxtehude. Cette expérience a dû être un formidable stimulant pour le jeune Bach. L'écriture de Buxtehude se retrouve dans les œuvres d'orques suivantes. Buxtehude semble être séduit par le Thuridien, puisqu'il lui offre la succession de son poste. Il y mettait cependant une condition, le mariage de sa fille Anna Margherita, alors âgée de 30 ans. L'ironie de l'histoire ? Deux ans plus tôt, Buxtehude avait déjà offert à Handel le poste et la fille, mais Bach n'était intéressé par aucun de deux, puisqu'il était déjà fiancé. Mülhausen marque un tournant dans la carrière du jeune homme de 21 ans qui se voit confier le poste de maître de chapelle de l'église. Le poste était bien renuméré et il pouvait même compléter son salaire en servant dans des églises annexes. C'est dans cette chapelle romantique de la campagne que Johann Sébastien Bach se marie en 1707. Sa femme, Marie-Barbara Bach, donnera ensuite naissance à cet enfant, dont l'éminent compositeur, car Philippe Emmanuel. L'année suivante, un incendie catastrophique se produit à Mulhouse, détruisant 300 maisons, le quatrième en 50 ans. Le gouvernement de la vie est qu'en train d'augmenter les impôts et les coûts de la vie augmentent pour les Bach. Lorsque Bach se rend à Weimar pour la rénovation de l'orque, le prince local lui offre un poste à haut salaire. Bach accepta et annonça sa démission à Mulhouse après seulement un an et s'installa à Weimar. Bach y trouve son bonheur personnel et six enfants naissent, dont car Philippe Emmanuel et Christian Friedemann, qui deviendront tous deux des musiciens célèbres. Cependant, deux des enfants, les jumeaux Maria et Johann, meurent peu après leur naissance. La ville est gouvernée par deux princes, Wilhelm et Johann, tous deux mélomanes. L'un des princes était strictement catholique et encourageait la musique de l'Église au mieux qu'il pouvait. Pour la première fois, Bach a eu accès à un orchestre professionnel et la composée vingt cantates. Johann, l'autre prince, jouait lui-même de la musique et encourageait la musique de concerts profanes, de sorte que Bach a pu travailler les deux styles de musique. Le palais de la vie était son lieu d'activité le plus important à Weimar. La plupart des compositions ecclésiastiques ont été composées pour être jouées dans ce que l'on appelle la Himmelsburg, le château du ciel. Cette église a malheureusement brûlé jusqu'au mur extérieur au XVIIIe siècle. Le chœur, construit sur un piédestal, était spectaculaire. Au-dessus de l'autel, se trouvait un eau d'aie qui s'élevait aux formes de pyramides jusqu'à toi, où, éclairé par une lucarne, se trouvait une orgue dont la musique ressonnait dans l'église d'Anneau. Au grand an de Bach, il était subordonné aux deux directeurs de la musique de concert et de la musique de cours. Son poste d'organiste de cours et de violon solo était très bien renuméré, gagnant plus que ses deux supérieurs. Mais il était un employé de la cour et donc un laquais, et non un homme libre, ce qui devait avoir par la suite des fâcheuses conséquences. Lorsque le maître de la chapelle est décédé, Bach n'a pas été retenu et il a ensuite accepté une autre offre sans demander la permission au prince de Weimar. Lorsque le prince de Weimar en fut informé, il voulut donner une leçon au cou raide Bach et fit jeter son laquais au cachot. On suppose que Jean-Sébastien a purgé sa peine d'un mois de prison dans ce tour. Bach, très occupé, ne voulait pas laisser passer le temps de la prison sans rien faire, et c'est là qu'il commença la composition de son clavier bien tempéré. En 1707, Bach, qui avait un casier judiciaire, quittait Weimar pour Köthen. Le jeune prince Léopold d'Anhalt Köthen l'a engagé. Cet aristocrate ferudar joue lui-même dans l'orchestre en tant que violoniste et Bach admet qu'il avait une idée de la musique. Bach a pu s'élever socialement à Köthen et a porté le titre de kapellmeister et de directeur de la musique de chambre. L'orchestre compte alors 17 musiciens professionnels. La tâche principale de Bach est désormais la musique de chambre et la musique orchestrale. Les dix années suivantes à Köthen furent très productives au cours desquelles il écrivit entre autres ses pièces pour violon seul, le clavier bien tempéré et le petit livre des notes. En privé, une tragédie le frappe en 1720. De retour chez lui, après un voyage de plusieurs mois, il apprend que sa femme, Maria Barbara, est morte pendant son absence. Dix-huit mois plus tard, il épouse Anna Malktaléna Vilke, une chanteuse de cours de 16 ans, sa cadette, qui lui donnera 13 enfants, dont 7 mourants en bas âge. Comme Bach, Anna Barbara était une musicienne employée par la cour et elle coupait un rang élevé puisqu'elle recevait le deuxième salaire le plus élevé après le maître de chapelle Bach. Le célèbre livre de musique porte allégalement son nom. Depuis les années Kötten, il existe deux livres de musique, connus sous le nom de Notenbuchlein für Anna Magdaléna Bach, que Johann Sebastian et Anna Magdaléna Bach ont compilé avec des compositions de Bach et ses enfants. Lorsque le jeune prince se maria quelques années plus tard, Bach dut constater que le nouveau régent ne s'intéressait pas à la musique et l'orchestre fut dissous. Bach décide alors d'accouper un nouveau poste à Leipzig, celui de Thomas Cantor. La nomination de Bach au poste de Thomas Cantor n'est pourtant pas sans heure. Après la mort de son prédécesseur, le poste avait été proposé d'abord à Telemann, puis à un autre musicien, qui avait tous deux décliné l'offre. Bach n'était donc que le troisième choix ou, comme l'a dit un conseiller, puisqu'on ne peut pas avoir le meilleur, il faut prendre le moyen. Pendant cette période, il est responsable des offices et des fêtes religieuses spéciales de quatre églises. L'église Saint-Nicolas et l'église Saint-Thomas existent aujourd'hui encore, tandis que deux autres ont été victimes de la Seconde Guerre mondiale. Les principales tâches de Bach comprenaient l'exécution hebdomadaire des cantates le dimanche et les jours de fête. Dès le début, Bach s'est beaucoup investi dans cette tâche et a écrit des cantates chaque semaine. On dit qu'il a eu cinq années de cantate, dont trois années, soit environ deux cents pièces. On s'est survécu. En 1727, l'homme de 42 ans a composé son œuvre la plus complète à ce jour, La Passion selon Saint Matthieu. Bach a écrit au total cinq passions, dont deux seulement nous sont parvenus. L'importance La Passion selon Saint Matthieu est démontrée dix ans plus tard, lorsque Bach, âgé de 50 ans, la recopie de sa propre main et écrit avec art les citations bibliques à l'encre rouge. On ne sait pas comment le public a accueilli cette œuvre du siècle. Il y eut probablement quatre représentations, puis l'œuvre dispeure dans un tiroir pendant cent ans, jusqu'à ce que le jeune Mendelssohn inaugure la fameuse Renaissance Bach avec cette œuvre. En 1730, un conflit éclat avec le Conseil car Bach estime que les conditions d'exécution se sont détériorées. Il présente alors au Conseil ses idées sur une musique d'église bien équipée, transmettant ainsi à la postéorité une documentation importante sur la pratique historique de l'exécution de la main du maître. En outre, il avait également des fonctions profanes en tant que directeur musical. Un collégium musicum s'était formé dans la vie, qui donnait des concerts dans la salle et dans le jardin de la Zimmermannsche Caféhaus. Pour ses concerts, il écrivit diverses œuvres pour orchestres, comme les concertos pour clavecins qui donnèrent probablement à ses fils l'occasion de se produire en tant que soliste. Laurbarkeller, une taverne à vin datant du XVIe siècle et dotée de quatre caves historiques, est devenue mondialement célèbre grâce au Faust de Goethe. Goethe a séjourné à Leipzig pendant deux ans, environ vingt ans après la mort de Bach et a souvent visité cette cave à vin. On peut donc supposer que Bach, qui amait la bière bien tempérée, avait également séjourné dans cette cave de Leipzig. La période de Leipzig a été assombrie par des tragédies privées. Entre 26 et 33, sept des enfants de Bach sont décédés ainsi que sa dernière sœur, Maria. Aujourd'hui, l'ancien hôtel de ville de Leipzig abrite ce qui est probablement le seul portrait du compositeur dans lequel il s'est assis pour un peintre. Il s'agit d'un tableau réalisé à des fins officielles qui le montrent avec du papier à musique et une veste de Cantor. Il est intéressant de noter qu'il existe une deuxième version de ce tableau qui a été copié plus tard par l'atelier du peintre. Des différences considérables sont visibles entre les deux tableaux. On peut supposer que l'original n'a pas été correctement restauré. La copie de 1748 était depuis longtemps en possession de la ville de Leipzig et, il y a quelques années, l'original lui a également été légué par un collectionneur. L'histoire est étonnante. Le célèbre chef d'orchestre britannique Jean-Élian Cardiner a raconté que le tableau avait été accroché dans la maison de ses parents pendant des années et qu'il l'avait vu tous les jours lorsqu'il était enfant. Un ami juif allemand de la famille l'avait mis en lieu sûr avec les amis de Gardiner pendant la guerre mondiale. Une merveilleuse coïncidence a valu qu'en 2015 ce même Gardiner, en sa fonction de président des archives Bach, ait été autorisé à recevoir le tableau en donation. Aujourd'hui, les deux tableaux sont de retour à Leipzig. Certains experts affirment que Bach était un ami de la mystique des nombres. Une petite preuve vous plaît ? La somme des lettres de son nom est 14 et le nom du Bouteau de sa veste sur le portrait s'élève à, vous l'avez dévinie, 14. Pure coïncidence ? En attendant, il existe une abondante littérature sur ce jeu et d'autres jeux des chiffres et vous pouvez vous faire votre propre opinion. Dans les années quarante, Bach rendit visite à deux reprises à son fils Carl-Philippe Emmanuel, qui était au service de Frédéric, dit le Grand. Lors de la deuxième visite, il eut une rencontre avec le régent prussien qui devint anecdotique. Lorsque Carl-Philippe, le musicien de sa cour, présenta son père au roi dans la salle de musique royale du palais de Sansocie, « Le roi, conscient d'avoir devant lui une autorité musicale, ne manqua pas l'occasion de le mettre en épreuve. Il joue à Bach une thème au clavecin et lui demande d'improviser une fugue. Ce dernier joua une magistrale fugue à trois voix, ce qui étonnoit le roi. Lorsqu'il voulut entendre une fugue à six voix, Bach dut passer son tour et en écrivit une à Leipzig qu'il envoya au roi. Ce morceau fut connu sous le nom de Sacrifice musical. Les dernières années de la vie de Bach ont été marquées par quelques grandes œuvres tardifs, parmi celles-ci citant l'art de fugue et les variations Goldberg. Peu après, sa santé se détériore. Une grave affection oculaire et des troubles du bras de sa main d'écriture l'ont tellement gêné que son travail créatif s'est pratiquement arrêté. Bach subit alors la célèbre opération de l'œil pratiquée en 1750 par l'ophtalmologiste controversé Sir John Taylor. Le résultat, comme celui de son collègue professionnel Handel, fut un fiasco. Bien que sa vue se soit améliorée brèvement, il fut victime d'une attaque célébrale peu de temps après et mourut à l'âge de 65 ans le 28 juillet 1750. Son camp fut enterré dans la cimetière de l'église Saint-Jean de Leipzig. L'emplacement exact a été oublié par la suite. Après la renaissance de Bach au 19e siècle, on a voulu exhumer son corps et l'enterrer à nouveau dans l'église voisine en l'honneur de sa mémoire. La seule information sur l'emplacement exacte de la tombe est la mention « six pas tout droit depuis la porte du côté sud ». Il n'est pas certain que le corps exhumé soit réellement celui de Bach. L'église Saint-Jean a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été décidé de retirer les ossements de Decompre pour les placer ensuite dans l'église Saint-Thomas de Leipzig.